C'est Daishi, joueur professionnel de StarCraft 2 chez Millenium. On se retrouve aujourd'hui sur la chaîne No Pay No Game pour un tutoriel de StarCraft 2, du TVZ, de la grosse macro game. Un build assez simple mais très complexe, adapté à chaque niveau de jeu. Je ne vais pas vous en parler plus, on va jump directement dans la game. Alors voilà, on est parti sur une petite game, un TVZ. Sur Coda EC. Alors on va partir sur un build assez agressif, un Reaper Expand. Vous allez voir un petit peu, on souhaite bonne chance. Et on est parti. Donc le build de ce build, ça va être de beaucoup arrasser l'adversaire, de lui mettre la pression très tôt dans la partie. Constamment en fait, on va l'adresser au début, au milieu et à la fin de la partie. On va essayer de ne pas le laisser respirer en place. Ça va être le build de la partie. Donc au début, rien de rétonnant. C'est simplement des CV. On va passer de l'éclosie. On se roule, évidemment, un vergue. C'est très important. Allez, alors la première construction de Reaper sera à 11 de population. On prendra le gaz directement derrière. On va essayer d'aller le plus rapidement possible et le plus efficacement possible sur les Reaper. pour surprendre un petit peu et mettre la pression très, très rapidement. Allez, on prend le gaz directement à 11. On s'arrête à 11 de population. On prendra la position d'œil CV juste après. Voilà. Et vous allez voir ce qui est bien avec ce build, c'est que le Zerb va vraiment se sentir sous pression. Et le but, ça va être en fait de l'empêcher de faire sa vie, de s'étendre. Un Zerb, il aime bien être tout seul. Il aime bien pouvoir poser son creep, pouvoir injecter ses hatches sans souci, pouvoir faire ses drones, sans trop se soucier de ce que fait le Terran. Et le but, ça va être vraiment de lui poser la pression tout le temps, tout le temps, tout le temps, pour qu'il ne sache pas en fait, voilà, d'un côté faire le creep, de l'autre faire ses injections. Le point crucial, c'est de toujours en fait attirer son attention, voire maximum, sur nos unités. Essayer de faire des kills, tuer des drones, des Zerbings, ça peut être un excellent bonus. Mais voilà, principalement, ça va être de le laisser un petit peu chez lui, en mode réactif, pendant que nous, chez nous, on est tranquille, on fait nos bases, on fait nos CC. Au début, rien de bien. Render flameux, pas besoin de scouts. On a un Riker qui va sortir très, très rapidement. Allez, il est sorti. Un peu de tueur d'horreur d'ici. On va prendre la vision au milieu. Pourquoi pas. Il peut y avoir des hermines qui arrivent très, très tôt, s'il nous achise, on va achèter ça, c'est bon. Évidemment, on va prendre une deuxième base, on va prendre une deuxième assez macro. On pose le CC et directement en micro-league. Alors là, c'est très, très, très important. Et on essaie de faire un maximum de kills, de l'embêter un maximum. C'est un build très intensif en multitask, pour ceux qui ne sont pas très à l'aise. C'est un build assez intensif. On va commencer par ça. Il a sorti pas mal de Zerbings, et vous voyez qu'il est très occupé. Il essaie de gérer tout ça. D'ailleurs, son écran, il va être tout fou, là. Je ne sais pas ce qui se passe. Allez, on embête, on embête. Sa première queen est sortie. Elle attaque à distance. Il faut trop rigoler, là. Allez, derrière, la factory. On enchaîne. Hop. On va pas réussir à tuer le drone. Beaucoup de Zerbings. Alors, on va essayer d'identifier le gaz. Alors, il a pris du gaz. Je n'ai pas pu checker combien il avait récolté sur son gaz. C'est quelque chose qu'il va falloir confirmer. Hop. Alors, on fait attention. La queen est ici. Il a l'air d'être trop réactif. Et on continue. La pression, la pression, la pression. Hop. On fait le drone de tuer. On check le gaz. Ok, il a récolté beaucoup, beaucoup, beaucoup de gaz. Plus de 100 de gaz. C'est-à-dire qu'il a aidant le speedlink qui est en recherche. Et de deux, il va me faire des petites fourburies, j'ai l'impression. Hop. On pose un troisième cc, d'ailleurs. Derrière, on a les sous pour le faire. Hop. On tue des drones. On massacre. Imagine-le, derrière son écran, devoir gérer ses trois reapers. Pour lui, ça va être un calvaire. Alors que nous, on est quand même pas trop mal. On a une base de fini. Factory terminé. On enchaîne sur un starport. Hop. Des éliens, derrière ça. On continue à mettre la pression. On prend le troisième gaz, mais on voit qu'il a fini ses airwings. Alors, hit and run. Hop. On essaie de maximiser les reapers. On peut peut-être même gagner ce fight. Hop. On va avoir du deux reapers. On a tué pas mal de airwings. C'était pas mal. Sachant qu'on a deux éliens qui viennent de se terminer. On a deux cc. Là, on a fait des dommages économiques. On a une bonne macro derrière ça, dans le sens où on va avoir trois bases de prêtes. On va pouvoir faire des banshees. On a des lions pour contrer la menace qui peut être une belle masse de zergling. Là, on repasse un petit peu sur la défensive. Simplement parce qu'il peut arriver avec des choses assez dangereuses. Hop. Tout ça s'est fait. On lance une banshee. Et on va pouvoir repartir l'agression. On a une belle petite armée. Quatre éliens, en fait, ça va vous permettre de pouvoir tuer énormément de zergling très efficacement. Ça nous permet de vraiment se permettre de sortir sur la marque un petit peu gratuitement. Il y a trois queens ici, on ne pourra pas les battre malheureusement. Donc on fait le tour. On voit un petit peu ce qu'il fait. Il prend une troisième base. Des informations assez importantes. On sait qu'il ne part pas forcément sur un gros timing attack sur deux bases. Mais c'est encore possible. Ça peut être une fausse troisième base. On va essayer d'éliminer cette option. On va envoyer le Reaper dans la base. On va sauter un petit peu. On va s'en servir un maximum. Voilà. Une fois qu'on a fait huit éliens, hop. On peut changer comment ça fait un débat. On va envoyer notre banshee pour Arras. Il a déjà des sporuleurs contre les banshee. On voit ça. On cancelle le cloak sur les banshee. Le camouflage. Il va être inutile. Allez. On essaye de tuer des drones. Un petit drone ici, non. Il est revenu avec ses hargings. J'ai souhaité que son T2 était un timing assez normal. Il ne faisait rien de bien fou. Il a plus une troisième base. Moi, ça me rassure. J'ai une drèque qui a pas mal monté. On va essayer de faire baisser tout ça. On pose les barraques. On pose tout ce qu'il faut. Et là, mon chien qui revient. Je l'ai un petit peu oublié. On commence à rasser un petit peu. Tac. On a tué trois drones. C'est pas mal. C'est pour être mieux. On continue tout ça. Allez, on continue. On continue. On va s'arrêter à deux banshee. Je ne sens pas qu'elles vont faire énormément de dégâts. Il a des défenses prêtes. Ils savent qu'elles arrivent. Qu'elles arrivent. Hop. On lance les améliorations. On part sur du bio. On a l'air ça. Du classique. On ne fait pas attention à l'aventurier. C'est important de ne pas les perdre. On va être très utile en fait. Plus tard dans la partie pour essayer de tuer les banning. Tu viens à faire du barrack. On va croire. On commence à avoir une belle petite armée. Là, ça va être le moment pour essayer de casser ce caillou ici. Parce qu'on voit qu'il bloque l'accès en fait à la troisième base. On ne se passe pas ce qu'on veut. On a envie d'essayer de l'agresser assez rapidement. On va casser ce caillou. Hop. On fait attention au supply block. On essaie de baisser ses minerais un maximum. C'est un petit airy qui nous embête. Le caillou va bientôt être cassé. On va acheter beaucoup de casale quand même. On y va. On peut s'avancer sur le creep. Alors là, je n'ai pas de scan. C'est un petit peu dommage. J'aurais bien aimé pouvoir clean tout ce creep là. Et voilà. On voit qu'il est un petit peu light. Il vient juste de transformer tous ses bannings. Donc on va mettre la pression au maximum le temps qu'elles finissent de morpher. On va essayer de ne pas perdre de Banshee. Il a pas mal de bannings de près. Donc on va se reculer. On va faire attention. Voilà. On a un scan de près. On clean tout ça. Pour m'empêcher de s'étendre. D'être très confortable. Et nous, on continue notre production. Toujours la macro. On ne regarde pas la base. Mais on produit beaucoup d'unités. Alors je me trouve un petit peu dans un couloir. Là, c'est pas terrible. Hop. Alors j'ai une belle Widowmine. Qui a fait beaucoup de dégâts. Et la Banshee. Comme on parlait tout à l'heure. Qui peut focusser les bannings. Un petit peu. J'ai envie de pas tuer beaucoup. J'ai envie de beaucoup amoché. J'ai envie de tuer deux. Alors on continue. Là, on approche du mid-game. Hop. Oh, petit super-dop. On approche du mid-game. On va essayer de multasque un petit peu. On en voit un drop. Toujours pour essayer de séparer la tension du zerg. On va s'occuper du creep ici, si on peut. Alors, parce qu'on a un scan de près. Donc, on ne peut pas nécessairement. Beaucoup de civils. On va passer. Voilà. Sur la deuxième base. On enchaîne les améliorations. Allez, le drop ici qui va essayer de faire les dégâts. Hop. On essaie de nous repousser par là. On a résulté. Ils sont bien prêtes. Là, la queen. Il arrive avec des bannings. On s'en va. Une équipe ici. Et une main devant. Voilà. Et on continue toujours à produire les unités. C'est la chose la plus importante. Il ne faut vraiment pas se lâcher. On regarde sa mini-map. On plante un petit run-by ici. Ça n'a pas passé. Voilà. Et on a conseil sa B4 ici. On sait qu'il n'est que sur trois bases. Alors, on va quand même faire attention. Je préconise des petits bunkers défensifs. Au cas où, en fait, on perd comme ça un peu inconsciemment. C'est vraiment une fight. On ne regarde pas bien. Ça peut être assez rapidement catastrophique en TVA avec les bannings. Allez, on avance. Voilà. Allez, le split. On essaie de réduire au maximum l'efficacité des bannings. On commence la production de torts en parallèle. Très important sur le moment-là. On construit une macro. Alors, on va envoyer quelques unités ici sur le drone. Et si on se split, on ne se commit pas trop. On attend qu'il vienne sur nous. Voilà. Une belle connexion de l'eau de marine. On a plein de médiévac pour supporter tout ça. Il faut juste éviter des grosses connexions pour ne pas faire tout ces marines. Et c'est le GG. Voilà. Beau petit build qui marche assez bien. C'est très standard. Très classique. Mais ça marche. C'est super efficace. Ça demande beaucoup d'appel. Beaucoup de concentration. Mais une fois que vous avez compris tous les points, c'est un build vraiment parfait. Vous pouvez battre n'importe quel zague avec ça. Qu'il soit bronze ou top coréen. C'est un build assez magnifique. Il dépend simplement de votre niveau de jeu. Il est à perfectionner. Il a toujours mieux travaillé. Donc, on va regarder quand même le replay pour voir ce qui aurait pu être mieux fait. Ce qui aurait pu être ajusté. On ne fait jamais un build order parfaitement. Chaque game est atypique. On essaye simplement de s'ajuster à ce que fait l'adversaire. On peut voir que ça peut prendre beaucoup de passes différentes. Alors, on est parti. On va regarder un petit peu le replay de cette partie pour voir ce qu'on aurait pu faire de mieux. Tout simplement. Parce que chaque partie est unique. Chaque adversaire réagit différemment à ce qu'on fait. Et vous allez voir, vous devez déjà savoir, vous allez voir que chaque build va être différent à chaque game. Il peut y avoir des similarités entre différents games. Mais chaque situation est unique. Il faut savoir réagir et adapter son build en fonction de ce qu'on voit. En fonction des informations qu'on a prises. En fonction du style de jeu de son adversaire. On va passer un petit peu le début de partie. Parce qu'il ne se passe pas vraiment grand chose d'intéressant. Ce qu'il faut se rappeler surtout, c'est que le Reaper, la caserne, se construit à 11 de population. Ainsi que le gaz. Alors, pourquoi 11 et pas 12 ? Tout simplement parce que ça va vous permettre de gagner entre 5 et 15 secondes sur un gaz et une baraque à 12. Et cette petite différence va vraiment faire une grande différence. Pour le Zerg en face, il ne va pas s'attendre à avoir un Reaper aussi tôt. Même si c'est un build qui est assez courant, ça reste un petit peu atypique. Les Zerg, ils n'ont pas forcément envie de faire leur spawning pool avant leur hatch. Donc ce Reaper à 11 peut souvent afficher les dégâts, voire même gagner la partie directement. Ça m'est déjà arrivé. Même contre des joueurs très très forts. Où vous tuez 4, 5, 6 drones. Et le joueur en face, il y gégé. Parce qu'il se rend compte qu'il a perdu juste trop pour ce début de partie. Ici, on voit que je fais un petit peu de dommage. Je n'ai pas encore vraiment fait de kill. Alors voilà, je n'ai pas encore de kill. Mais je garde son attention. Si on se met un petit peu sur sa vision, il doit être vraiment en train de gérer tout ça. Il doit être un petit peu paniqué et essayer d'injecter ses hatches en même temps. On essaie de faire des kills. Derrière ça, très important, il faut lancer sa Factory. Voilà, quand votre troisième Reaper va bientôt se terminer. Donc la mienne là, je vais lancer un petit peu trop tard. Là, on voit que j'ai 78 de gaz. Donc j'aurais pu lancer un petit peu plus tôt. Derrière ça, vous faites un réacteur sur votre caserne. De manière à ce que quand la Factory se termine, vous la switchiez avec votre caserne pour faire les éliens deux par deux. Donc ici, avec les Reaper, pendant ce temps, vous continuez à mettre la pression. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc quand vous faites ce build, il faut être plutôt au taquet. Il faut que vous soyez... Voilà, on ne fait pas ce build au réveil, généralement. Il faut plutôt bien s'être échauffé avant. Donc les petits réperts qui sont dans le coin, qui doivent vraiment prendre les informations, mettre la pression. C'est les deux choses clés. Pendant ce temps, dans votre base, dès que la Factory se termine, vous faites un Starport. Vous continuez les éliens deux par deux, toujours, toujours, toujours. Les SCV, pareil. Continuez à faire une production constante de SCV, des éliens. Vous prenez un deuxième gaz, quand vous avez posé le Starport, de manière à avoir suffisamment de gaz, si votre adversaire ne s'attend pas à ce que vous fassiez des manchies, vous puissiez lancer vos manchies et le camouflage pour vraiment mettre des dégâts et encore plus de pression. Donc là, il y a un élu escarmouche, rappelez-vous, avec les Reapers. Je décide de rentrer Skipper parce qu'il a le Speed Zierling et mon Reaper n'est pas en sécurité au milieu de la carte comme ça. J'aurais pu le laisser au milieu de la carte, mais moi, je préfère jouer un petit peu safe, le laisser à la maison. Une fois que le troisième commande-sorteur se termine, donc il se fait entre la Factory et le Starport, évidemment, vous faites la station orbitale. Et la même chose qu'avec les deux autres, vous produisez des SCV, des SCV, des SCV qui vont miner sur la deuxième phase. Wall sur la B2 avec un Bunker, c'est important dans le cas où il y a une agression qui arrive. Il aurait pu partir sur un Timing Roach, par exemple, ou même un Idus ou un Pass Muta. Il faut savoir que tout ça, c'est possible et avoir des possibilités de réaction. Donc là, vous avez vu que je pose mes baraques assez tôt aussi. Une fois que vous avez fait entre 6 et 8 élios, ça dépend de vos préférences et si vous avez perdu des élios avant, vous allez switcher, en fait, vous allez rajouter deux casernes. Vous allez construire un réacteur sur votre usine, de manière à ce que quand les casernes soient terminées, vous en mettez une sur la factory qui, avant, produisait les élios et la troisième caserne produite sur le lieu où était l'usine. D'ailleurs ça, on pose aussi les deux Engineering Bay pour lancer les améliorations. On prend les gaz supplémentaires et on lance beaucoup de casernes. 7 au total, on peut même aller jusqu'à 8 voire 9. Entre 7 et 9, c'est un bon chiffre pour 3 bases, vous pouvez produire constamment un grand nombre de marine. Donc ici, rappelez-vous, on a cassé le caillou et on va essayer de remettre la pression, de lui dire, Coco, tu ne vas pas faire des drones tout le temps, tu ne vas pas poser tes bases, ça ne se passe pas trop comme ça. Moi, je vais venir, je vais essayer de t'agresser, de faire des petits pieds. Donc là, il a produit énormément de Benning en réaction. Plein de Benning comme ça, c'est du gaz, donc ce n'est pas des mutales, c'est plutôt bien pour nous. Ici, on s'est fait un petit peu le chopper dans une mauvaise position. Il est arrivé par la gauche, par la droite, on était sur du creep, dans un coin. Ça, clairement, il faut éviter, c'est une petite erreur d'inattention. Mais on voit que ça ne s'est pas trop mal passé, parce qu'au final, on reprend le replay. Il y a une buidomaine qui a fait beaucoup de dégâts et cette banche qui est toujours en vie, importante par les pertes, du coup, qui a permis de snag quelques Benning. Ça, ça va permettre en fait à votre trade d'être cost-effective. Vous allez perdre au moins autant de ressources que vous, que lui. Donc, ça va bien se passer. On voit aussi que j'ai fait quelques supply blocks, mais qu'en termes de population, je suis bien devant moi. Ça, c'est le résultat de tous les haras que je lui ai fait. Il était tellement sous pression, tout ça, qu'il a mal géré son économie. Il n'a pas fait les drones au bon moment. Il a fait assez peu d'armées. Son crit n'est pas aussi étendu qu'il l'aurait voulu. Alors que moi, je suis sur trois bases. Pour revenir sur sa troisième base, selon si vous avez le ma contrôle ou non, elle se pose entre la huitième et la onzième minute. Dès que vous sentez que vous pouvez la poser en fait. Soit dès qu'elle est terminée, vous la posez. Ça peut être le cas si votre adversaire part sur vraiment quelque chose de très macro que vous escutez avec votre reaper. Là, il n'y a pas de souci. Et ça peut être un petit peu plus tardif si vous avez des soupçons sur ce que votre adhacer fait. Même s'il est parti sous l'agression, il faut défendre l'agression avant de prendre sa base. Et on rajoute les casernes. Ne pas oublier l'armurie aussi. Là, on voit que mon 1-1 est terminé. Ici. Et je n'ai pas encore lancé. Il me semble que j'avais... Non, je ne sais pas. Si j'ai fini l'armurie, et je n'ai pas encore lancé mes améliorations, quelque chose d'assez important. Le 2-2 en fait, au terrain, sur l'infanterie, c'est ce qu'on appelle des timings d'attaque en fait. C'est-à-dire que dès que votre armée va être à 2-2, vous allez lancer une attaque parce que vous savez que c'est à ce moment-là que votre armée va être la meilleure. Peut-être qu'en face, il n'aura pas les améliorations. Vous avez peut-être un créneau où vous allez avoir un avantage. Et dans le pire des cas, vous ne serez pas en retard. Donc vraiment, enchaînez les upgrades. Côté SCV, on s'arrête. Voilà, je suis à 72. C'est un peu élevé. On va être entre 66 et 75, je pense. C'est une petite fourchette en fonction de l'économie que vous aimez avoir. 66, c'est le minimum sur 3 bases. Ça peut aller jusqu'à 75, moi même 80 si vous aimez vraiment prendre des bases. C'est un choix qu'on peut faire. Je vais lancer le plus 2 un peu tard. Je n'avais pas le gaz pour lancer le plus 2 de défense. Il ne me semble pas que je fasse revenu dessus. Mais voilà, même à mon niveau, il y a des petites imperfections, ce qui montre que ce build a vraiment un potentiel extrême quand il est joué à meilleur niveau. Donc ne vous inquiétez pas quand vous faites ce build, si ça ne se passe pas aussi bien. Alors là, j'ai dû faire un split. Si vous n'avez pas un split aussi bien, ce n'est pas très grave. Le but, c'est de savoir que ce build a un énorme potentiel. Donc plus vous allez le faire, plus vous allez essayer de comprendre les petits trucs et astuces, les petites passerelles par lesquelles vous pouvez passer, les petites choses que vous pouvez négliger, plus vous allez être à l'aise et vous allez battre de meilleurs joueurs. Il y a vraiment de mystère. Quand vous prenez une fight, quand vous faites une macro, c'est mathématique, c'est logique. Donc c'est vraiment à vous de savoir qu'est-ce qui est le mieux à faire. Typiquement, dans cette fight, je n'ai pas à me précipiter. C'est-à-dire que moi, je sais que je suis sur sa troisième base. J'ai des marines ici qui ont un peu empêché de miner. Moi, derrière ça, j'ai une économie sur trois bases qui est parfaite. Je produis 12 marines par 12, des Wido Mine, des Minivacs, et même des Tors qui arrivaient. Donc on est bien, on n'a pas à se presser. Donc on prend son temps. On finit la game calmement. Il s'est rendu compte que c'était vraiment mort pour lui parce qu'il n'avait aucun moyen de tuer tout ça. Et c'est le GG. Voilà, quelques petites choses à pas oublier aussi. En milieu de partie, vous pouvez faire des drops. Si vous vous sentez vraiment à l'aise, que vous sentez que vous avez les APM, vous pouvez faire des drops dans la base principale pour éventuellement le distraire pendant que vous faites une attaque sur sa troisième base. Bref, c'est un build qui est vraiment simple mais complexe. C'est vraiment à vous d'en faire ce que vous voulez. Les bases sont là, le build est parfait. Et c'est à vous de bien chercher. Voilà pour ce premier épisode. J'espère que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner à la chaîne No Pain No Game. Moi, personnellement, j'ai beaucoup regardé les commentaires pour savoir ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, ce qu'il faudrait changer. Donc voilà, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Portez-vous bien. Ciao. Ah bah oui, c'est tout con. Bonjour, coucou chez moi.